A propos du produit scalaire, commençons par une tâche introductive de ce parallélipipède rectangle. On a détaché ici un coin et on demande si ce triangle jaune ACF est rectangle en A ou pas. On pourrait résoudre cette tâche par la réciproque du théorème de Pythagore, mais on peut plus facilement la résoudre au moyen du produit scalaire que nous allons définir de suite. Le produit scalaire de deux vecteurs donnés U et V est défini comme celui-là. Nous traçons les deux vecteurs U et V avec une origine commune, ainsi ils forment cet angle-là, α. Le produit scalaire de ces deux vecteurs U et V est défini comme ceci. C'est la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le cosinus de l'angle α qu'ils forment s'ils ont une origine commune. Et si jamais un des deux vecteurs est le vecteur nul, alors ils ne forment pas d'angle. Alors le produit scalaire est défini comme le nombre 0. Ne lisons pas ici U fois V, lisons U scalaire V. Ce produit s'appelle produit scalaire parce que le résultat, la réponse, c'est un nombre. Un scalaire, c'est un nombre. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Lorsqu'on multiplie scalairement deux vecteurs, on trouve comme réponse un nombre. Analysons quelques propriétés de ce produit scalaire. Et pour faire cela, nous avons besoin d'un nombre réel quelconque R et de trois vecteurs quelconques U, V et W. La première propriété est évidente. Le produit scalaire de deux vecteurs est un élément de l'ensemble R, puisque la réponse, c'est bien un nombre. La deuxième propriété, c'est la commutativité du produit scalaire. Bien sûr, d'après la définition, le produit scalaire est commutatif. Parce que l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V, c'est le même que l'angle formé par le vecteur V et le vecteur U. Le produit scalaire étant défini comme ce produit de nombre réel, puisque le produit de nombre réel est commutatif, le produit scalaire l'est aussi. Donc, 1 et 2 sont évidents par définition. La troisième propriété dit qu'on a cette associativité, c'est-à-dire qu'on peut glisser cette parenthèse. Lisons la propriété, R fois le vecteur U, scalairement vecteur V, c'est la même chose que R fois U scalaire V. Dans cette propriété-là, nous avons trois produits différents. Ce produit-là, c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Le résultat, ça donne un vecteur. Et ce vecteur, on le multiplie scalairement par le vecteur V. Le résultat, c'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Ici, nous avons à droite le produit scalaire de U et de V, ce qui donne un nombre. Et ce nombre est multiplié par ce nombre-là. Donc, nous avons bien trois produits différents. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel, le produit scalaire, et la multiplication de deux nombres réels. C'est pourquoi on appelle cette associativité associativité mixte, parce qu'il y a plusieurs types de produits. Pour démontrer cette propriété, nous allons séparer trois cas. Le premier cas, c'est lorsque le nombre R est nul. Si le nombre R est nul, c'est que R fois le vecteur U, ça donne le vecteur nul. Et le vecteur nul scalairement multiplié par le vecteur V, ça donne zéro, d'après la définition. Ici, U scalaire V, c'est un nombre. Et ce nombre multiplié par le nombre zéro, ça donne aussi zéro. Donc, à gauche et à droite, on trouve zéro. Et la formule est donc démontrée dans ce premier cas. Si le nombre R est strictement positif, nous avons cette situation-là. Si ça, c'est le vecteur U, alors le vecteur R fois U a le même sens que le vecteur U, puisque R est strictement positif. Dans le cas où R est strictement positif, nous avons donc ceci. R U scalaire V, c'est, d'après la définition, la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire R fois U, fois la longueur du deuxième vecteur, c'est-à-dire V, fois le cosinus de l'angle qu'il forme, et l'angle que forme le vecteur R U avec le vecteur V, c'est l'angle alpha. Ceci, c'est la multiplication de quatre nombres réels, et cette multiplication est associative. Donc, on peut glisser les parenthèses comme on veut. Moi, je les mets comme ceci. Ainsi, ce qui est écrit entre parenthèses, c'est, d'après la définition, exactement le produit scalaire de U et de V. Nous avons donc bien démontré la propriété dans le cas où R est strictement positif. Si R est strictement négatif, si ça, c'est le vecteur U, alors le vecteur R fois U est opposé. Imaginons que ça, c'est le vecteur U, et que R, c'est le nombre moins 2, alors moins 2 fois U, c'est bien opposé au vecteur U. Pour calculer ce produit scalaire-là, nous calculons donc, d'après la définition, la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire moins R fois U, attention, si R est strictement négatif, alors moins R est strictement positif, et la longueur de ce vecteur RU, c'est bien moins R fois U. Imaginons encore une fois, R est égal à moins 2, alors la longueur du vecteur moins 2 fois U, c'est bien moins moins 2 fois U, c'est-à-dire 2 fois U. Donc, si devant un nombre strictement négatif, on met un moins, le résultat est strictement positif. Encore une fois, ce produit scalaire est, d'après la définition, égal à la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire moins R fois U, fois la longueur du deuxième vecteur, c'est-à-dire V, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Et l'angle formé par le vecteur RU et le vecteur V, c'est cet angle-là, c'est-à-dire 180 degrés moins alpha. Donc ici, on multiplie par le cosinus de 180 degrés moins alpha. Dans le cercle trigonométrique, nous imaginons un angle alpha ainsi que son cosinus. Maintenant, nous regardons l'angle 180 degrés moins alpha ainsi que son cosinus. On voit dans le cercle trigonométrique que le cosinus de 180 degrés moins alpha, c'est exactement la même chose que moins le cosinus de alpha. Donc, nous avons maintenant ce produit-là des quatre nombres réels. Le moins peut passer devant. Ainsi, nous avons le produit de ces quatre nombres réels-là. Ce produit étant associatif, on peut mettre des parenthèses par exemple là. Pourquoi je les mets là ? Parce que ce qui est écrit entre parenthèses, c'est exactement le produit scalaire de U et de V. Et nous avons ainsi bien démontré cette formule-là aussi dans le troisième cas. Pour la quatrième propriété, c'est-à-dire la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle, nous passons à la page suivante. Donc ici, nous démontrons la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. C'est-à-dire ici, pour n'importe quel vecteur U, V et W dans l'espace à trois dimensions, on a U scalaire V plus W. C'est la même chose que U scalaire V plus U scalaire W. Pour démontrer cette formule-là, nous partons du membre de gauche, c'est-à-dire nous partons de U scalaire V plus W. Nous allons un peu calculer pour finalement arriver à U scalaire V plus U scalaire W. Allons-y. Nous avons ici trois vecteurs dans l'espace à trois dimensions. Pour le moment, ils se trouvent tous les trois dans un même plan. Mais pour bien montrer que c'est dans l'espace à trois dimensions, nous donnons une cote à ce point D. Ainsi, on voit clairement les deux vecteurs U et V se trouvent dans ce plan et le vecteur W sort de ce plan. Donc, on a bien une situation à trois dimensions. Pour calculer ce produit scalaire U scalaire W, nous allons d'abord désigner les trois vecteurs U, V et W par leur origine et leur extrémité. Le vecteur U, ça c'est le vecteur 1B. Le vecteur V, ça c'est le vecteur 1C. Et le vecteur W, ça c'est le vecteur CD. Donc, désignons les vecteurs par origine et extrémité. J'ai choisi la position des vecteurs de telle façon à ce que U et V aient l'origine commune qui est le point A et de telle façon à ce que le vecteur V et le vecteur W soient consécutifs. Ce qu'on voit clairement dans l'expression algébrique ici. Les deux vecteurs 1C et CD sont bien consécutifs et leur somme vectorielle, c'est le vecteur AD. C'est ce vecteur AD là. Donc, écrivons-le dans la démonstration et appliquons simplement la définition du produit scalaire pour ces deux vecteurs là. Ce produit scalaire, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qu'ils forment lorsqu'ils ont une origine commune. Ils ont une origine commune, c'est le point A. Et l'angle que ces deux vecteurs AB et AD forment, c'est cet angle alpha. Donc, la définition du produit scalaire nous donne ceci. Longueur du vecteur AB fois la longueur du vecteur AD fois le cosinus de l'angle qu'ils forment puisqu'ils ont une origine commune. Construisons maintenant la perpendiculaire à AB passant par le point D. Donc, à partir du point D, nous traçons ce segment-là qui forme un angle droit avec le segment AB. Nous obtenons ainsi ce point-là qu'on appelle E. Et dans ce triangle AED, nous pouvons constater que le cosinus de l'angle alpha, le cosinus de cet angle alpha-là, c'est le côté adjacent à E divisé par l'hypoténuse AED. Donc, le cosinus de alpha, c'est AE sur AD. Donc, nous déduisons que AB fois le cosinus de alpha, c'est la même chose que AE. Donc, dans cette expression-là, nous pouvons remplacer AD cos alpha par AE. Eh bien, faisons ça. Voilà. C'est fait. Maintenant, nous construisons la perpendiculaire à AB passant par le point C. Donc, à partir du point C, nous traçons ce segment vert-là qui est perpendiculaire à AB. Pour mieux le voir, je vais enlever l'angle alpha. Voilà. Et nous voyons bien l'angle droit. Ce segment perpendiculaire à AB détermine sur le segment AB ce point-là que nous appelons ici F. Nous pouvons maintenant déduire que la distance de A à E c'est la même chose que la distance de A à F plus la distance de F à E. Évidemment que la distance à E, c'est la somme des deux distances AF et FE. Ici, on n'a plus que des nombres réels. Ça, c'est une distance nombre réel, ça aussi et ça aussi. Et nous savons bien que la multiplication des nombres réels est distributive par rapport à l'addition des nombres réels. Donc ici, on peut bien sûr appliquer la distributivité, ce qui est fait. Continuons maintenant nos constructions géométriques. Nous allons maintenant tracer le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur U, avec l'origine C, comme ceci. Maintenant, nous traçons le segment passant par D et perpendiculaire à ceci. C'est-à-dire, nous traçons ce segment vers là et le point qu'on obtient sur le vecteur, on va l'appeler G. Ainsi, nous avons bien un angle droit C, G, D et maintenant, nous relions encore ce point G à ce point E, comme ceci. nous avons ainsi construit le parallélogramme C, G, E, F, ce parallélogramme-là. Mais comme ce parallélogramme contient un angle droit, c'est automatiquement un rectangle, et puisque c'est un rectangle, nous pouvons en déduire que la distance entre C et G c'est exactement la même que la distance entre F et E. par conséquent, nous pouvons dans cette expression-là remplacer la distance F, E, celle-là, par la distance C et G, puisque c'est la même chose. C'est fait. Regardons maintenant le triangle A, F, C. Pour mieux voir, je vais un peu enlever le vecteur A, D. Voilà. Là, il y a un angle droit. Donc là, il y a également un angle droit. L'angle A, F, C est bien un angle droit, et donc le triangle A, F, C est un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on va appeler l'angle C, A, F, bêta, et dans ce triangle-là, le cosinus de cet angle bêta, c'est le côté adjacent A, F divisé par l'hypoténuse A, C. Donc, dans ce triangle A, F, C, le cosinus de l'angle bêta, c'est bien A, F sur A, C. Donc, on déduit que A, C fois cos bêta, c'est A, F. Donc, dans cette expression-là, nous pourrons remplacer A, F, donc la distance de A à F, par la distance de A à C fois le cosinus de bêta. Regardons maintenant pour C, G. Pour ça, nous allons regarder le triangle C, G, D, qui est également un triangle rectangle. Dans ce triangle-là, si nous appelons cet angle-là gamma, nous pouvons en déduire que le cosinus de gamma, c'est le côté adjacent C, G, divisé par l'hypoténuse C, D, comme ceci. Dans ce triangle rectangle, le cosinus de gamma, c'est la distance C, G, divisé par la distance C, D, dont on peut déduire que la distance C, G, c'est la même chose que la distance C, D fois le cosinus de gamma. Donc, par cette égalité-là, nous pouvons remplacer A, F par A, C cos bêta, et grâce à cette égalité-là, nous pouvons remplacer C, G, par C, D, cos gamma. C'est fait. Maintenant, regardons bien ce qu'on a obtenu. Ici, nous avons longueur AB, longueur AB, fois longueur AC, longueur AC, fois le cosinus de l'angle bêta. Mais cette longueur-là, fois cette longueur-là, fois le cosinus de bêta, c'est exactement c'est exactement le produit scalaire des vecteurs AB, I, AC. Vecteur AB, scalaire vecteur AC, c'est par définition la longueur du vecteur AB, c'est-à-dire ça, fois la longueur du vecteur AC, c'est-à-dire ça, fois le cosinus de l'angle qu'il forme, et cet angle, c'est bien l'angle bêta. Exactement la même chose ici. Nous avons longueur de AB, c'est aussi la longueur de ce vecteur-là, puisque c'est le vecteur AB, fois la longueur de CD, ça, c'est la longueur de ce vecteur-là, fois le cosinus de l'angle gamma, et bien l'angle gamma, c'est justement l'angle que forment les deux vecteurs AB et CD lorsqu'on les dessine avec l'origine commune C. Donc ça, c'est le produit scalaire de AB avec un C, et ça, c'est le produit scalaire de AB avec CD. Nous avons donc bien ceci. Et finalement, nous retournons aux trois vecteurs UV et W parce que le vecteur AB, c'est le vecteur U, le vecteur AC, c'est le vecteur V, et le vecteur CD, celui-là, c'est bien le vecteur W. Et voilà, ainsi nous avons démontré la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. Résumons nos connaissances jusqu'ici. Le produit scalaire est défini comme ceci, le produit scalaire de deux vecteurs U et V, il est défini par U scalaire V égale, longueur du premier vecteur fois longueur du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qu'il forme lorsqu'on le dessine avec une origine commune. Et si jamais un des deux vecteurs au moins est le vecteur nul, alors le produit scalaire est défini comme le nombre 0. Voici les quatre propriétés que nous venons de démontrer. La première, c'est que U scalaire V est bien un scalaire, un nombre réel. La deuxième, c'est la commutativité du produit scalaire qui est évidente par définition. La troisième, c'est cette associativité mixte. Et la quatrième, dont la démonstration était un peu plus longue, c'est la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle. Passons à quelques définitions supplémentaires. La première, c'est ceci. Deux vecteurs U et V sont dits orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Cette définition écrite de façon mathématique, la voilà. U est orthogonale à V si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs peut être nul si l'angle est égal à 90 degrés, si l'angle que forment ces deux vecteurs U et V est un angle droit, parce qu'alors le cosinus est nul, mais si jamais un des deux vecteurs est le vecteur nul, le produit scalaire est également 0. Donc, dans ce cas-là, on dit aussi que les deux vecteurs sont orthogonaux. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de son carré scalaire. Le carré scalaire du vecteur U, c'est le produit scalaire de ce vecteur U par lui-même, c'est-à-dire c'est la longueur de ce vecteur U fois la longueur de ce même vecteur U fois le cosinus de l'angle que forme ce vecteur U avec lui-même. L'angle est nul. Le cosinus de 0, c'est 1. Donc, U scalaire U, c'est la longueur de U fois la longueur de U fois 1, c'est-à-dire la longueur de U au carré. Et la racine carrée de U carré, attention, normalement, c'est la valeur absolue du nombre U, mais comme U est une longueur, elle est automatiquement plus grande ou égale à 0, donc cette racine carrée, c'est bien le nombre U. Ainsi, nous voyons que la norme d'un vecteur qui est défini comme ça n'est rien d'autre que la longueur de ce vecteur U, longueur qu'on peut donc calculer comme ceci, par la racine carrée du carré scalaire du vecteur. On dit qu'un vecteur U est normé si sa norme est égale à 1. Un vecteur normé est donc un vecteur dont la longueur est égale à 1. Encore trois définitions concernant un système de référence de l'espace. Un système de référence de l'espace à trois dimensions O, I, J, K est orthogonal si les vecteurs I, J et K sont orthogonaux deux à deux. Voici par exemple un système de référence orthogonal. Le vecteur I est orthogonal au vecteur J, le vecteur I est orthogonal au vecteur K et le vecteur J est également orthogonal au vecteur K. Ce qu'on voit encore mieux si on trace ce parallélipipède rectangle. Nous voyons bien trois angles droits. Faisons disparaître ça. Un système de référence O, I, J, K est dit normé si les trois vecteurs I, J et K sont tous les trois normés, c'est-à-dire s'ils ont tous les trois comme longueur 1. Imaginons cela dans l'espace à trois dimensions. Nous avons ici les trois points unitaires sur les trois axes et allumons maintenant la sphère unitaire. Ça, c'est la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon 1. Sur cette sphère-là, nous allons tracer les extrémités des trois vecteurs I, J et K. En bougeant un tout petit peu le dessin ici, nous voyons bien que les extrémités des vecteurs I, J et K se trouvent toutes les trois sur la surface extérieure de cette sphère de rayon 1. Ça veut dire que ces trois vecteurs I, J et K sont bien normés. Donc, le système de référence est normé. Enlevons tout ça du dessin pour définir maintenant ce qu'est un système de référence orthonormé. Un système de référence O, I, J, K est orthonormé s'il est à la fois orthogonal et normé. Et dans ce cas où un système de référence est orthonormé, on ne le désigne plus par O, I, J, K mais par O, E1, E2, E3 comme dans le dessin ici. Ce système de référence là est bien orthonormé. Le vecteur E1 est orthogonal au vecteur E2. Le vecteur E1 est orthogonal au vecteur E3. Et le vecteur E2 est aussi orthogonal à E3. Et en plus, ces trois vecteurs ont la même longueur. 1. Ils sont tous les trois normés. On voit bien ça lorsqu'on trace le cube. On constate bien que les trois vecteurs E1, E2 et E3 ont la même longueur. Ce système de référence est donc orthonormé. Retenons, pour désigner un tel système de référence orthonormé, on le désigne par les vecteurs unitaires E1, E2, E3. Cette façon de désigner un tel système de référence orthonormé permet de suite de la généralisation dans un espace à n dimensions. On met une virgule, trois petits points, virgule, et puis le n-ième vecteur unitaire E, N. Nous allons voir maintenant comment on peut calculer un produit scalaire de façon très simple dans un système de référence orthonormé. Si les deux vecteurs U et V sont donnés par leurs coordonnées U1, U2, U3, V1, V2, V3 dans un système de référence orthonormé O, E1, E2, E3, alors leur produit scalaire peut se calculer de façon très simple par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Remarquons ici que la somme de trois produits de nombre réel est bien un nombre réel. Donc, ce résultat c'est bien un scalaire. Démontrons cette formule-là. Le vecteur U a pour coordonnées U1, U2, U3 dans ce système de référence-là. Ça signifie par définition d'une coordonnée que ce vecteur U peut s'écrire sous forme U1 fois E1 plus U2 fois E2 plus U3 fois E3. Idem pour le deuxième vecteur V. Ce vecteur V a cette coordonnée-là. Donc, ce vecteur V peut s'écrire sous la forme V1 fois E1 plus V2 fois E2 plus V3 fois E3 comme ceci. Remarquons, ce qui est écrit entre parenthèses ici, c'est bien un vecteur. Ce qui est écrit entre ces deux parenthèses-là, c'est bien un vecteur. Donc, ce produit-là, c'est bien le produit scalaire de deux vecteurs. Nous savons que ce produit est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Alors, distribuons d'abord le vecteur U1 E1 sur ces trois vecteurs de la deuxième parenthèse comme ceci. Nous avons distribué ce vecteur-là sur ces trois vecteurs-là. C'est fait. Maintenant, nous allons distribuer le deuxième vecteur U2 E2 sur cette forme vectorielle-là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous distribuons encore le troisième vecteur. sur cette somme vectorielle, ce qui est également fait. Regardons maintenant ce que nous avons obtenu. Nous voyons ici le produit scalaire de E1 par E1. Ce produit scalaire est par définition la longueur de E1, c'est-à-dire 1, puisque le système de référence est normé, fois la longueur de E1, encore une fois 1, fois le cosinus de l'angle que forme E1 avec lui-même. Cet angle est nul et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, ce produit scalaire-là, ça donne 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Pour la même raison, ce produit scalaire-là donne également 1. C'est la longueur de E2, donc 1, fois la longueur de E2, donc 1, fois le cosinus de l'angle que forme E2 avec lui-même. Donc, encore une fois, fois 1. Ça, ça donne également 1 et ce produit scalaire-là aussi. Le produit scalaire de E1 par E2, ça, ça doit être 0 puisque E1 est orthogonal à E2 vu que le système de référence est orthogonal. Donc, ce produit scalaire-là est nul, celui-là aussi, ça aussi, celui-là aussi, là aussi et là aussi. Donc, finalement, nous obtenons 1 sur la diagonale ici et partout ailleurs nous obtenons comme produit scalaire 0. Ce qui reste alors, c'est U1 fois V1 fois 1 plus U2 fois V2 fois 1 plus U3 fois V3 fois 1, c'est-à-dire la réponse qui était bien donnée dans l'énoncé, ce qu'il fallait démontrer. Dans un système de référence orthonormée, on peut aussi calculer très facilement la norme d'un vecteur. Donc, si le vecteur U a pour coordonnées U1, U2, U3 dans ce système de référence orthonormée, alors la norme de U se calcule simplement par la racine carrée de abscisse au carré plus ordonnée au carré plus côte au carré. Démontrons rapidement cette propriété. Nous savons bien que la norme d'un vecteur U c'est par définition la racine carrée de U scalaire U, comme ceci. Mais comme nous sommes là dans un système de référence orthonormée, ce produit scalaire peut se calculer très facilement au moyen de cette formule. Donc, ce produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus côte fois côte. Nous obtenons donc comme produit scalaire cette somme de produits-là, ce qui donne bien la formule prévue dans l'énoncé, ce qu'il fallait démontrer. On aurait pu démontrer cette formule-là sans produit scalaire en appliquant le théorème de Pythagore dans les triangles OAB et OBC. Le triangle OAB, il est bien rectangle en A, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore et le triangle vert ici OBC, ce triangle-là est bien rectangle au point B. Donc, dans ce triangle OBC, le théorème de Pythagore donne que la norme de U au carré c'est la longueur du segment OB au carré plus U3 au carré. et dans ce triangle rectangle-là, le théorème de Pythagore donne la longueur de OB au carré, ça donne U1 au carré plus U2 au carré. Donc finalement, cette double application du théorème de Pythagore donne que la norme de U au carré c'est U1 au carré plus U2 au carré plus U3 au carré. On met encore le carré de la norme de l'autre côté où il devient racine carrée. Passons maintenant à quelques applications pratiques du produit scalaire dans l'espace. Voici une première application. Un vecteur est dit normal à un plan s'il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan. Donc un vecteur je l'appelle ici N est dit normal à ce plan-là s'il est orthogonal à tous les vecteurs qui se trouvent dans ce plan. Ça c'est la définition de vecteur normal à un plan. Il paraît que si un vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires d'un plan alors il est automatiquement normal à ce plan. Ce théorème signifie si un vecteur N est orthogonal à deux vecteurs U et V non collinéaires d'un plan alors ce vecteur N est automatiquement orthogonal à n'importe quel vecteur de ce plan. C'est ça ce que le théorème veut dire et nous allons le démontrer d'une façon très simple. On va prendre un vecteur quelconque W dans ce plan et nous allons démontrer que ce vecteur N est bien orthogonal à ce vecteur W quelconque dans ce plan. Et le théorème sera ainsi démontré. Pour démontrer que ce vecteur N est orthogonal à ce vecteur W nous allons simplement démontrer que leur produit scalaire est nul. Comme le vecteur W se trouve dans ce plan ainsi que U et V on peut en déduire que ce vecteur W peut s'écrire qu'en combinaison linéaire de U et de V. Ce vecteur W c'est un certain nombre fois le vecteur U plus un certain nombre fois le vecteur V. Donc écrivons ce vecteur W comme combinaison linéaire de U et de V. Lambda et Mu sont des nombres réels et ce vecteur W peut bien s'écrire sous forme Lambda fois vecteur U plus Mu fois le vecteur V. Comme le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition vectorielle nous pouvons écrire ce produit scalaire sous cette forme-ci. On peut distribuer sur la somme vectorielle. Donc nous obtenons Lambda fois n scalaire U plus Mu fois n scalaire V. Puisque par hypothèse nous savons que n est orthogonale à U ce produit scalaire là est nul. Et nous savons aussi par hypothèse que n est orthogonale à V donc ce produit scalaire là est également nul. Nous obtenons donc ici 0 plus 0 c'est-à-dire 0 ce qu'il fallait démontrer. Une deuxième belle application du produit scalaire consiste à déterminer l'angle que forment deux vecteurs dans l'espace à trois dimensions. Nous avons ici un système de référence orthonormé. On dirait ici dans le dessin que le vecteur E1 est plus court que le vecteur E3. Pour mieux voir que ce n'est pas le cas, on trace le cube et on voit bien que les trois vecteurs ont la même longueur 1. Nous allons déterminer l'angle alpha que forment les deux vecteurs U et V qui eux sont donnés au moyen de leurs coordonnées dans ce système de référence orthonormé. Pour faire ça, nous appliquons la définition du produit scalaire. Le produit scalaire de U et V c'est la longueur de U donc aussi la norme de U fois la longueur de V donc aussi la norme de V fois le cosinus de l'angle qu'il forme lorsqu'on les dessine avec une origine commune ce qui est bien le cas ici. L'origine commune c'est le point O. Le produit scalaire peut aussi se calculer par la formule que nous venons de démontrer abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote vu que nous travaillons dans un système de référence orthonormé. De ceci, on peut donc déduire que ce produit-là est égal à cette somme-là et alors on peut mettre le produit des normes de l'autre côté de l'égalité. Nous obtenons ainsi que le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V se calcule simplement par leur produit scalaire divisé par leur produit des normes. Ce produit scalaire peut se calculer comme ça dans ce système de référence orthonormé et les deux normes peuvent s'écrire comme ceci. Donc, rien qu'avec les coordonnées de U et de V nous pouvons calculer le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V et par la touche cos exposant moins 1 la calculette nous livrera l'angle alpha qu'on cherchait. Revenons maintenant à notre tâche introductive. Nous nous souvenons on a un parallélipipède rectangle duquel on a découpé un coin ici et comme ça on a obtenu ce triangle ACF. La question c'était est-ce que là il y a un angle droit ? On va répondre à cette question au moyen du produit scalaire. Nous allons d'abord choisir un système de référence orthonormé mais bien en respectant les mesures données. Par exemple celui-là. Voici le point O l'axe des X est choisi le long de cette arrête-là l'axe des Y est choisi le long de cette arrête-là et l'axe des Z est choisi le long de cette arrête-là. Nous allons maintenant déterminer l'angle CAF comme angle formé par les deux vecteurs AC et AF et ça on va le faire au moyen du produit scalaire. On va donc calculer le produit scalaire du vecteur AC et du vecteur AF et pour ça on a besoin des coordonnées de ces trois points AC et F. Les voilà ces coordonnées. Ce n'est pas compliqué de les lire dans le dessin faisons ça par exemple pour le point A ce point-là son abscisse se lit ici c'est-à-dire 3 la voilà son ordonnée peut se lire ici c'est aussi 3 voilà et sa cote mais la cote de A c'est la hauteur du parallélipipède rectangle c'est-à-dire 2 cette cote on peut la voir ici donc A a bien comme coordonnée 3 3 2 d'où aussi la coordonnée de C et de F pour trouver la coordonnée du vecteur AC nous appliquons la loi de Schaal c'est-à-dire nous décomposons le vecteur AC en OC moins OA et par cette décomposition nous voyons que le vecteur AC a pour coordonnée celle de C moins celle de A donc la coordonnée du vecteur AC c'est 1 moins 3 c'est-à-dire moins 2 4 moins 3 c'est-à-dire 1 et 2 moins 2 c'est-à-dire 0 la coordonnée du vecteur AC c'est bien moins 2 1 0 par le même raisonnement nous trouvons qu'en coordonnée du vecteur AF celle de F moins celle de A donc 3 moins 3 ça fait 0 4 moins 3 ça fait 1 et 0 moins 2 ça fait moins 2 pour déterminer l'angle ici nous calculons simplement le produit scalaire de ces deux vecteurs là et comme le système de référence est orthonormé le produit scalaire se calcule simplement par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote et cette somme et cette somme ça donne 1 le produit scalaire de AC par AF est égal à 1 et pas égal à 0 dont nous pouvons déduire que AC et AF ne forment pas un angle droit ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux donc la réponse finale à la question posée est-ce que l'angle CAF est un angle droit c'est non nous venons de le démontrer ok